coucou bon on est au Pérou et il y a le Machu Picchu derrière pas vraiment c'est l'océan pacifique qui est derrière et justement on vous laisse voir dans cette vidéo si c'est si simple que ça d'être nomade au Pérou voilà donc laissez nous votre commentaire en dessous dites nous ce que vous en pensez vous jugerez par vous même et à bientôt ciao ciao nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper clique sur le pouce abonne toi c'est gratuit active la cloche c'est fait c'est parti mon kiwi oh 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 i don't fit fit Chuchu T'as des noix de coco A aller ramasser Au petit déj Quoi ? Faut aller chercher les noix de coco Pour le petit déj Qu'est-ce que les noix de coco ? On se réveille Et franchement On est dans un endroit paradisiaque On vous montre ça tout de suite Avant d'aller chercher les noix de coco En haut du cocoquet Pour le petit déj Ça se fait pas de filmer quand on dort On est pas à Love Story T'es prêt à grimper en haut du cocoquet Non pas encore Pour le petit déj Après Regardez Regardez où on est Regardez où on se réveille Avec les cocoquet La plage Tout ça tout ça On est pas trop bien là La vue De fou On en a tous rêvé en Europe De se réveiller avec ça Et ben on y est Allez On va faire le petit déj On a tous « On va faire le petit déj On va faire le petit déj Et bien, t'es sûr que t'es prêt pour remonter au cocotier là ? On va pas de joie si on veut manger. On va utiliser la corbe pour grimper. J'ai trouvé ça, je pense que c'est pour les hamacs à la base. Moi je vais utiliser ça pour grimper. C'est quoi ta technique ? On va aller choper les bateaux qui sont là-haut. Je vais les faire tomber, pour les faire tomber il va falloir que je tourne pour qu'elles tombent. Donc la technique, regardez, on prend, d'accord, on va l'accrocher là, on va passer dans le nœud, on le met au plus haut, on peut, c'est déjà ça de gagner. Et là, vous voyez, ça ne bougera pas. Dans la petite jambe comme ça, et bien c'est bon. Donc, je m'enroule, je grimpe un maximum, je reprends le nœud, je le mets au plus haut. Et on recommence. Voilà. La technique pour aller chercher une noix de coco le matin. Il y a quatre noix de coco. Vous avez vu la technique ? Et voilà ! Il était petit celui-là. Il y en a beaucoup des enfants qui ont des noix de coco toutes fraîches au petit-déj. C'est rare. C'est rare ? Et ouais, on va se régaler. Dans un dessin animé, j'ai vu ça pour couper les noix de coco, on se cogne la tête et on les gaffe. Tu veux te cogner la tête à la noix de coco ? Dans Mougli, le livre de la jungle, c'est Balou, voilà. Tu veux faire comme Balou ? Tu veux ouvrir la noix de coco avec ta tête ? Et toi, Alessio ? Oui, c'est moi le plus gros, c'est moi le plus fort ! Oh mon dieu, je peux score ! Je vais essayer si ça casse ! Tu veux... Bah oui, aïeux ! Le fort est fort Balou, hein ! Ah ouais ! Je me demande, tu peux regarder ! Je me demande bien aussi ! On sent la technique, hein ! C'est un peu... C'est un peu de noix de coco ! C'est trop sérieux ! Vous étiez même pas là quand il allait me chercher des noix de coco avant ! J'ai trop de chance, non ? T'as trop de chance d'avoir un papa comme ça ? Regardez les oiseaux là-haut ! Trop beau ! Ouais, c'est ma noix de coco ! Ouais, c'est ma noix de coco ! Mais dis-donc toi, t'es sa vie avant les autres ? Tu vois ? Parce que c'est du plus petit au plus grand ! Du plus petit au plus grand ? Ah bah... J'ai une chance alors ! Elle est pleine, hein ! Wow ! De la noix de coco ! Allez, je vais goûter ça ! Je regarde les films, comment ils font, et j'apprends ! T'as appris en regardant quels films, en fait ? Alors là, je ne sais plus du tout ! Et j'ai envie d'essayer de l'ouvrir en gardant le verre sans se déplucher ! Voilà ! Là, en fait, je fais un peu le chapeau, tout doucement ! Là, j'arrive à la partie du noyau ! Et là, je vais l'ouvrir maintenant ! Sans faire couler le tout ! C'est pas bien fait, parce que normalement, en une traite, tu y arrives ! Ça sent bon ! On ne va pas faire les difficiles, ça va, pour le petit déj, moi ça me va ! Regarde ça ! C'est quoi ça ? Bah c'est quoi ? Les HR ! Eh oui ! Moi je te dis ce que c'est ! On a le jus ou pas dedans ? Ah, elle est pleine ! Alors, elle est sûre, c'est comment ? Elle mienne aussi, le cœur papa ! Non ! Regarde papa ! Il y a ou il n'y a pas le jus de macopo ? Oh là là ! Elle est pleine ! Regarde moi aussi, elle est pleine hein papa ! Regarde ! Bah oui hein ! Oh là là ! Qui c'est qui en veut ? Moi ! Attends moi ! Donc une paille peut-être, non ? Oui mais on nous laissez vous d'aller manger avec nous ! Non ? Papa il en a pris que deux ! Non parce que hier j'en ai pris exprès ! Ah t'as pris de l'avance hier soir ! Oh le malin ! T'as vu un peu ? J'étais pas chaud pour... T'avais peur de pas tenir ta promesse ? Voilà ! Ouais ! Bon elles sont où les deux ? Regarde moi ça ! Elles sont là-bas les deux ! Ça se passe de commentaires ! C'est un peu à mer la biote ! Ah bon ? Ouais ! Et toi ? Elle est comment la tienne ? Oui ! Tu as ? Non ? Vas-y dis-moi ! C'est bonne ! C'est bonne ! C'est succulente ! C'est succulente ! Elle est pas succulente ! Elle est succulente ! C'est succulente ! Ça va les Sio ? Non ! Elle est pas belle la vie ? Elle est brillante ! C'est de l'eau de la mer ! On est bien ici à regarder ! On a un hamac, on a des palmiers, on a une noix de coco et on a la mer ! Il y a beaucoup qui déjeunent sous les palmiers comme ça les gars ? Moi je vais faire la noix de coco de maman ! Ah bah quand même ! Parce que c'est les femmes en première ! Ah non, là ça a été beau ! Non mais moi on s'est plus petit au plus loin ! C'est pour ça que papa m'a servi en premier ! Ah la chance ! Trop bonne ! Trop bonne ? Trop bonne ! Elle est un hamac ! Oui ! Vous avez fait un hamac ? Moi je préfère la noix de coco qui vienne de là comme ça ! que ceux qu'on achète au supermarché, parce qu'ils sont importés, et ça, j'adore. Là, celle-là, elle est toute fraîche, hein. Je viens d'apprendre quelque chose, à force d'en couper, là. J'ai compris qu'en fait, il ne faut jamais la couper en haut où il y a la tige, mais en bas. Parce que le noyau, s'il ne prend pas tout, il est plus vers le bas. Et donc en haut, tu as beau taper, tu tapes dans la fibre. Tandis que là, non. Là, c'est dur. On devient des pros des noix de coco, là. Voilà, le noyau, il est là. On sent l'expérience confirmée de touristes et de gourmands. On y arrive, on y arrive. Il est là, le noyau. Alors, j'y vais doucement, parce que je ne veux pas faire couler tout le jus. Voilà. Voilà. Là, la petite ouverture. Donc là, on va juste faire... Le petit trou à la machette. On va mettre la petite paille. Tenez, madame. Merci. C'est pour vous. Elle est sucrée. Sucrée. Ah ouais. Ça, c'est bien ça. Il faut goûter ça au petit-déj. Est-ce que ça se partage une noix de coco ? Un petit-déj. Ah oui. Elle est bonne, hein ? Ah oui, elle est bonne. Très bonne. Il paraît que c'est super bon pour la santé. Ça fait maigrir. C'est ce qu'on dit. Bon, tu n'as pas besoin. Arrête. Par contre, je chouchote. Par contre, c'est super bon pour le calcium et pour le magnésium. Ça, c'est bien quand on est en voyage pour les vitamines C, tout ça. T'as fini, toi ? Ouais, mais maintenant, il faut la couper pour manger. Ah. Ça va pas. Elle est bonne. J'avoue qu'elle est très bonne. Ouais. Elle est bonne, mais je crois que madame, elle a tout bu. Ah bah oui, il n'y a plus rien. Voilà. Moi aussi, j'ai tout bu. Tu sais, c'est la famille des gourmands. Et bah maintenant, on va couper. Ouais. Il n'est pas bien, Marcel, là, sous les cocotiers. Quand même. Moi, il y a une cocotier. Vous voyez pourquoi on avait une belle vue ce matin quand on a ouvert les rideaux ? On était là. Bon, et maintenant qu'on a tout bu, on va aller manger la chair. Bon appétit. Donc, maintenant, on va l'ouvrir. Alors, il y a une chanson, c'est une petite dédicace à mon cousin. Qui chantait, je ne sais pas pourquoi, d'où il a sorti ça, mais il est plein de bêtises. Si, moi, je m'en rappelle, Alessio, il était tout petit. Alessio, il était petit. Il lui apprenait des bêtises. Tu sais pourquoi je vais chanter, alors ? Ouais. Bah, j'ai compris direct. Alors, la chanson, je vous l'a fait avec les noix de coco, parce qu'en plus, ça peut partir. chanson, chanson, chanson. Donc j'aiérémer la chanson Tu resteras au soleil. Ouais, c'est la pluie, la tête. Bon, petite dédicace à Sébastien quand même. Ouais. Bon, faites garde quand même parce que les machettes, ça coupe. Oui, laissez pas un doigt, juste pour un petit déj. Ouais, pour une noix de coco, franchement, ça le ferait pas. Les doigts sont importants dans la vie. Les androïdes chantent d'un dididoum de noix de coco. Tiens, tu vas commencer à grignoter comme ça. Non, attends, je vais te l'ouvrir encore un peu plus. Après, tu vas revenir me voir dans deux secondes. Moi, je mange tout d'un coup. Badididoum, les noix de coco. Tiens, fais déjà ça, mange ça. En fait, tu vas habiter ici, moi. Tu vas habiter ici ? Tu vas habiter où ? Au Pérou ? Elle est où la tienne, Loulou ? Ouais. C'est trop bon, les paires ici. Toi, c'est juste pour les noix de coco, en fait. Pas que pour ça ? Pas que pour ça ? La grosse coco. Oui, pour la nourriture, quoi. Alors, c'est comment, la chair ? Il y a du sable dedans. Il y a du sable dedans ? Bah oui, mais lui, c'est monsieur sable. On est arrivé hier soir, il y a du sable partout. Et comment ça se fait que j'en ai sur ma vaille ? Oh, c'est bizarre quand même. Je vais les manger, elle, maintenant, tôt, tant qu'il n'est pas. C'est filmé, il y aura des preuves. Ah oui, t'as gardé la coque de la coco et tu t'es fait un bol ? Voilà. T'es un petit malin, toi ? Oh, le gourmand ! C'est délicieux. Franchement, il faut venir au Pérou, hein ? Ah ouais, hein ? On va faire quoi ? On veut une noix de coco. Pourquoi ? C'est trop bon. Bah, moi, j'en ai mangé des meilleures, quand même. C'est bon, goûter les plats d'ici. Qu'est-ce que t'as aimé ici comme plat ? Le cochon d'Inde. Ah oui, Alessio, il a goûté les coilles. Ici, il mange du ? Alessio ? Le cochon d'Inde. Eh oui, alors t'aimes le cochon d'Inde ? C'est comment ? Ah, délicieux. En fait, c'est comme du poulet. Mais il faut demander sans la cabeça. Ouais, parce que quand on voit la tête, on a du mal quand même. Ouais. Déjà, voir ses pattes, c'est... Ouais. Si, il mange le cochon d'Inde. Et c'est vraiment un plat qu'ils peuvent manger presque tous les jours, en fait. C'est très courant. Et franchement, enfin, nous, c'était dur. Parce que, bah voilà, en France, c'est un animal domestique, quand même. Et bon, on n'a pas voulu mourir idiot. On a goûté. Effectivement, ça se rapproche du poulet. Après, effectivement, on a demandé sans la tête, tout ça. Parce que, ouais, psychologiquement, c'était dur. Mais on a eu les pattes avec les griffes. Donc, on s'imaginait bien la bestiole. Mais bon, c'est bon. Après, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. C'est un petit animal. Et voilà. On a goûté. On a goûté. Après, il y a plein, plein d'autres choses ici qui sont très, très bonnes. La nourriture du Pérou, elle est comme ça. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la soupe. Soupe à des riz. Il y a la soupe. Surtout, la soupe avec plein de choses dedans, tous les légumes. Ouais, ouais. Ici, c'est plein de saveurs. Aussi, ce qui est très bon, c'est le poisson avec l'escalon milanaise. Mais ici, ils pêchent du poisson sur la Côte-Pacifique. Ils mangent le matin aussi. Ouais. Et ils mangent pas au petit-déj, en fait. Quand nous, on est avec nos tartines, on les voit. Ils sont déjà en train de manger des soupes et des poissons à 8h du mat' sur les marchés. Voilà. Bon, après, ils se lèvent très tôt pour aller travailler. Donc, on comprend. Allez, on continue avec nos noix de coco. Oh, la chance. C'est à moi, tout ça. Un bol de noix de coco. Très pourquoi c'est à toi ? Parce que c'est toi. Parce que c'est ma noix de coco. Ah, d'accord. Et t'en laisserais même pas à ta maman d'amour ? Que si c'est ma maman. Ah. Et ton frère ? Non. Et si c'était Rose ? Ah, 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 il y a un, non ? Les gars, elle te regarde Rose, hein ? Elle te regarde, hein ? Oui, d'accord. Oh, la, la. Oh, la, la. Tu as dit, dis-donc, une noix de coco. Choco, là, chocolat, chocolat. Ça va ? Elle n'est pas trop dure, ta vie ? Non ? Il n'y en a pas beaucoup qui ont la vie d'être autour du monde, en train de manger des noix de coco, qui sont un palier, la vie sur la perche. Elle est dure, ta vie à toi ? Non. Non, ça va ? Avec des petits papiers qui sont... Et toi, elle est dure, ta vie à toi ? Non. T'as tout ça à manger ? Ah oui, t'as tout vidé. Vous pouvez tous venir avec nous, si vous voulez. Manger la noix de coco. Elle est bonne ? Oui. En plus, elle vient tout droit de là. Ah bah là, tu ne peux pas faire plus fraîche que ça. Oui. Tenez, madame. Tout ça pour moi ? Votre 4 heures. Ou votre midi. Mon petit-déj ? Oui, le petit-déj, pardon. Je ne vois pourquoi j'ai eu le gâteau. Merci. Et où ? Moi, j'ai mon bol de noix de coco. Tu as tout mangé ? Non, non, on va faire un petit piège à crabe. Avec ça. On va attraper le crabe. Tu peux faire un piège à crabe ? Parce que les crabes, ils sont friandes de noix de coco. D'où il y a des crabes de cocotiers. Alors, peut-être que les crabes que j'ai vus sur la plage, ils vont venir, ils vont laisser des petits bouts dedans, grignoter. Il faut que je fasse un couvert qui se referme. Le petit bâton. Là, tu nous vends du rêve, là. J'ai vu ça dans... Ouais, mais ça va être des mini-crabes, hein. Tu ne mangeras pas beaucoup, tu vas te faire des fureurs avec. C'est pas très gros. Bon, en fait, avec Cédric, rien ne se perd. On boit le jus, on mange la chair, et après, on fait des pièges à crabes avec ce qui reste. Ou alors, on utilise les petits bouts pour faire des petits bols. C'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai. Un bol comme ça. Il faut bien le couper. Ouais. Ça va bien, hein ? Ouais, il faut bien le couper, quand même. Parce que là, il est mal coupé. Il faut s'appliquer. Bon, tu as quelques jours pour t'améliorer. Ouais. D'abord, je vais faire un radeau pour essayer d'aller pêcher. Un radeau ? Parce que la dame, elle m'a dit que pour aller pêcher, il faut que j'aille loin. Que là, il n'y a rien du tout. Donc, avec le bois qui est là, on va voir si on peut, avec de la corde, faire quelque chose. Et vous savez qui est-ce qu'on a rencontré sur la plage ? Un lion de mer. Il se faisait dorer la pilule, là. Il se faisait... En fait, c'est Paquito. Il regardait par la mer, alors qu'il ne voit pas la mer. Il y a le petit dune de sable. Et il a boyé, il a boyé, il a boyé. Je lui demandais ce qu'il avait. Je lui disais, mais arrête, il n'y a rien. Je regardais dans les palmiers, tout ça, dans les cocotiers. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, j'avance. Et là, j'en vois un. Il est en train de se dorer comme ça. Paquito, il avait vu le lion de mer, lui. Il l'a senti. Il est malin. C'est un chien de... De mer ? Non ? Un chien de mer. Oui, c'est David à cela. Voilà. Et par contre, si tu vas sur ton radeau, fais gaffe au lion de mer. Oui, mais moi, j'ai envie d'aller me baigner parce qu'elle est très chaude, l'eau. Oui, c'est vrai qu'elle est chaude. J'ai goûté au pied hier. Mais je ne sais pas si on voit bien. Et puis, il y a le lion de mer, on sait, qui nage très bien. Tu as peur de te retrouver avec un lion de mer sur le radeau ? Tu vas basculer. Je ne sais pas, on verra. Non, mais pas avec le radeau. Tu ne l'as pas. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Vous travaillez ? Vous travaillez ? Ce n'est pas possible. Là, comme ça ? Qu'est-ce donc ? de la coco ? Mais ce n'est pas vrai, ça. Des vitamines, il faut bien faire marcher le radeau. Oui. Donc, on travaille en mangeant de la noix de coco sous des cocotiers avec la mer derrière, les pieds dans le sable. OK. Bon, c'est un bon concept. Moi, j'aime bien. J'adopte. C'est ce qui veut mon cadre de travail. C'est parfait. Ah oui, le petit hamac si jamais le cerveau a trop travaillé. Voilà. Quand ça fume, je vais me détendre. Quand ça fume, je vais me détendre. OK. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu vois pas la tête qui dépasse le loup ? Tu l'as pas vu. Ça va. Allez, nous, on y va. Hop. C'est parti. Allez, salut. Oui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501